Bonjour à tous, je suis très heureux en ce 8 juin, jour de mon anniversaire, de vous présenter l'un de mes personnages préférés de l'univers Star Wars. Quand j'étais gosse, ces 4 secondes de reptilien dans l'Empire Contre-Attaque m'ont définitivement rendu addict. N'oubliez pas, si la vidéo vous a plu, de mettre un petit pouce, de partager et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez c'est parti ! Bon alors, ce personnage dont Lucas a tout fait pour le rendre mythique, parce qu'on n'en sait rien, parce qu'on en voit peu, il se retrouve enfin dans Star Wars Légion. Pour commencer la figurine, deux poses, ici celle avec le fusil et une seconde que je préfère avec une grenade dans la main. Ce système de versioning est plutôt bienvenu et on notera que la qualité progresse encore. 115 points donc, ce qui n'est pas cher payé, 7 en vie, 2 en courage, avec des subtilités, on le verra plus loin. Il se défend avec un dé blanc. Il transforme l'adrénaline en critique et se déplace à 2. Pour les armes, on va trouver Frenzy, qui au close vous donnera un dé rouge, un dé blanc et deux dé noirs. C'est très fort, bien plus que son arme à distance je trouve, et cela traduit l'aspect très bestial du Crocodile Jaune. N'oubliez pas d'y ajouter le Perforant 1. A distance, le V10 tirera à 2-4. Attention donc à bien maîtriser vos distances de jeu et vos distances de tir. Pas trop vous rapprocher pour pouvoir utiliser ce V10. Il en sera un dé rouge et 4 dé blanc. Pensez donc à bien investir dans les pions de visée pour affiner tout ça. Ils seront accompagnés de Perforant 1, qui pour rappel annule un bouclier, un résultat bouclier, et de suppression qui impose un token de suppression automatique à ceux que vous attaquez. Avec Bounty, Bosque va pouvoir, comme Boba Fett, mettre à prix la tête d'un personnage. Quand il l'aura supprimé, il gagnera un pion de victoire. Il faut préciser que ces deux personnages entrent en résonance grâce à Smokeley. Et en effet, Bosque aura le droit de faire valoir la prime de Boba Fett, et vice versa. Enrager 3 vous permet à partir de la 3ème blessure de faire passer votre courage à neutre, un peu comme Vador, et vous gagnez une charge. Donc ça c'est très pratique, parce que votre attaque sera donc gratuite, pour peu que vous arriviez au corps à corps. On notera son expert grimpeur, qui fait qu'il ne fait pas de jet de défense, ni de blessure, et puis également il ignore les terrains difficiles. Je vous l'avais dit, petite nouveauté, c'est Régénérette 3. A la fin de son activation, pour chaque blessure que vous avez avec un seuil maximum de 3, vous lancez un dé blanc. Le résultat bouclier ou Adrénaline vous soigne. Donc 1 blessure 1 dé, 2 blessures 2 dé, et un maximum de 3 blessures, vous lancerez 3 dé. Côté amélioration, vous pourrez vous équiper de Hunter, qui ajoute un token de visée si vous attaquez une troupe qui est déjà blessée. Avec Endurance, ça vous permettra de supprimer un token de suppression en fin d'activation. Pour les cartes de commandement, comme pour Boba Fett et Sabine, elles n'activent que Bosque. Mais elles vous offrent des possibilités de jeu qui sont inédites. Avec Merciless Munition, par exemple, comme pour Sabine, vous allez pouvoir déposer une charge, à l'issue de quoi vous pourrez la faire exploser quand bon vous semblera. Petite subtilité, c'est une bombe au dioxyz. Elle déclenche un dé rouge et un dé noir avec Blast, qui ignore donc les couverts. En plus, elle vous empoisonne. Et ça, c'est un nouveau marqueur, que l'on va découvrir dans la boîte. Le marqueur est disposé à côté de toutes les cibles qui étaient apportées, et celles-ci perdent automatiquement un point de vie à la fin de leur activation, sans sauvegarde. Puis le token est retiré. Pour un pari de 2 en commandement, vous aurez Reptilian Rampage. Vous pourrez attaquer 2 fois, ce qui est rare dans Star Wars Légion. Et pour peu que vous attribuez une blessure, vous aurez le mouvement gratuit. Je vous rappelle que vous pourrez tenter de vous soigner à la fin de votre activation. Ça devient vraiment intéressant et plutôt violent. La dernière carte de 3 fait gagner Sharpshooter. Donc c'est un token de visée gratuit, qui vous est attribué dès qu'une unité ennemi est activée. La façon dont je le comprends, c'est que c'est cumulable. Attendez donc plusieurs activations d'unités. Et puis faites gonfler vos stats de relance. Et boum. Mais bon, corrigez-moi en commentaire si j'ai faux. Voilà ce qu'on pouvait dire de Bosque. Bon, je vous l'ai dit, je suis particulièrement attaché à ce personnage. Mais il y a quelque chose qui me gêne en fait en ce moment dans Légion. Avons-nous vraiment besoin de ces personnages uniques qui certes enrichissent le jeu, mais qui ne collent pas vraiment avec l'univers de batailles rangées qu'est Star Wars Légion ? Des boîtes comme les Experts me semblent peut-être un peu plus dans le complément des troupes. Et la sortie des têtes d'affiches ne fait que marquer l'absence de diversité dans les armées. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair sur Bosque. N'oubliez pas, sans enfoncer le clou, elle ne sera pas traduite par Asmodé France. Je vous donne rendez-vous dans notre groupe Facebook Star Wars Légion France, dont le lien est en dessous de la description. Et vous y retrouverez dans peu de temps la carte en VF, que je diffuserai également sur Youtube. Il me reste à vous souhaiter de bons jeux, et puis surtout de bons jets, parce qu'il n'y a que ça pour optimiser votre 30 DOSAN. A très bientôt.